Je vais vous dire ceci. Tout leur travail, c'est-à-dire leur totem, c'est de ne jamais laisser que les secrets du palais soient sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est tout à fait normal. Quand on est un régime, un état, il y a ce qu'on appelle les secrets défenses, confidentialité, c'est tout à fait normal, on comprend. Mais quand on est un régime qui fait autant de mal dans son état, arrivé à un moment, même les personnes avec qui lesquelles vous travaillez, se retournent contre vous indirectement, sans vous le dire. Est-ce que vous comprenez ? Parce que beaucoup ne vont pas cautionner ces mâles, beaucoup ne vont pas cautionner ces mauvaises choses-là, beaucoup ne le feront pas. C'est ça la vraie vérité aujourd'hui, en réalité. On a connu des régimes tel que le feu président Ahmed Sekou Touré, tel que le feu président Vassana Conté, le président capitaine Moussa Dadis, Konaté, Alpha Conté, le professeur bâtisseur, le PRAC. On a connu tous ces régimes-là. Mais avec la soi-disant réfondation de Jordan, mon frère, la Guinée et les Guinées n'ont jamais vécu ce que nous sommes en train de vivre là, aujourd'hui, maintenant. C'est ça la vérité. Et quand il s'agit de ça, il faut vraiment te dire qu'il faut à tout prix que je trouve des solutions pour régler le problème du Guinée. Parce que le Guinée n'est pas facile à avoir. Le Guinée est très facile à avoir. Mais quand le Guinée va se rendre compte que toi à qui il faisait confiance, tu ne peux plus jamais le convaincre. Il n'aura plus jamais confiance en toi. C'est ça aujourd'hui. Ah, 1200. Bon. Ce n'est pas facile. Les gens sont couchés, on ne peut pas avoir 1500. On ne peut pas avoir 1500. Petit Nye Lwey. Bienvenue. Viens écouter les vraies infos de ton pays. Parce que tu es au pays, tu n'as pas les infos. que tu es au pays. Bienvenue. Peuple de Guinée. Je sais que vous êtes contents maintenant. Parce que dès que je dis peuple de Guinée, ça je balance. Peuple de Guinée. Peuple de Guinée. Jordan, attends, ne t'inquiète pas, tu vas écouter ça, ne t'inquiète pas, c'est incroyablement vrai, wow, là maintenant je vais garder la plus, bon, elles sont toutes importantes, toutes ces infos sont importantes parce qu'il s'agit de la Guinée, parce qu'il s'agit de la situation socio-politique de notre pays, tout est important, vous savez qu'Amara a disparu non, vous savez qu'Amara il a disparu, ou bien depuis des jours, j'ai même fait vidéo dessus, j'ai dit qu'Amara a disparu depuis trois jours non, ok le petit, le petit, toi tu veux me tuer derrière, regarde moi parle vite, nous sommes connectés au wifi de l'église, oh le petit là quoi, c'est un vrai comédier, Wright Bobo Charles, oui, il y a une proche de Charles qui m'a posé, qui demande à me poser une question là, oui, Wright Bobo Charles, pose moi question, je vais lire, ah, on est en train de venir en 1500, on est en 1445, on n'a pas les moins pour la connexion accélérée, bon, vous pouvez, ceux qui n'ont pas assez de temps, vous pouvez regarder, en tout cas, ça va sortir là, c'est lui qui il est, c'est lui qui il est, c'est lui qui il est dans les problèmes, non, c'est lui qui il est dans les problèmes, non, le gars se fait comme si c'était le saint, comme si c'était, c'est-à-dire, comme si c'était au fait, comme si c'était le secrétaire de Dieu quoi, hein, à cet affreux là, je ne vais même pas imaginer ça, que Dieu me pardonne, non, Siriki, Siriki, non, Siriki, non, le gars se fait comme si c'était, c'est comme si c'était le plus grand, le plus, c'est le plus intelligent, c'est le plus sain, ah oui, quand tu le vois, il est assis, où est sa photo là, hein, quand tu le vois, il est assis, où est sa photo là, non, c'est faux, ah, non, c'est lui qui parle, oh, regarde, le vice-président, le vice-président, non, Rabedina, tu es un homme, tu es un homme, non, ah, ah, Siriki est dans les problèmes, plein mois de ramadan, alors, c'est fort, Jordan, il a ça, mais ça va vraiment l'étonner, mais là, je vous informe, vous savez que Siriki, c'est lui qui nous a dit ici, quand le jeune, je vais toujours dire ça, parce que c'est lui qui est parti dire ça devant, devant les caméras, pour que les caméras le filment en train de dire ça, il n'a pas dit ça au jeune, parce que c'est ce qu'il voulait dire au jeune, non, 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 parce qu'il savait que ce jour là, il était filmé, quand il quittait à la maison de la presse, c'est-à-dire la maison qu'ils ont retirée dans la main de Mounir là, ils ont donné ça à la presse, le jour qu'ils sont partis donner les clés à la presse, à leur sortie là-bas, il y a un jeune qui a dit, patron, il savait qu'il était filmé, après, c'est lui qui a dit au jeune là, maintenant, c'est ce que je veux dire, avec orgueil, le gars pense qu'il est malin, 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 c'est toi qui nous a dit ça, Amara, c'est toi qui nous a dit ça, ici, pas quelqu'un d'autre, c'est toi, maintenant, dans Moutam Vahaya Landéné, qu'est-ce qu'on a vu la suite, au départ, Jordan avait dit qu'il n'y aura pas de sache aux sorcières, que les sorcières ne seront pas poursuivies, que personne ne sera poursuivi, tout le monde a vu ça, ça c'est dans nos têtes, c'est dans nos esprits là, qu'est-ce qui s'en est suivi, après l'arrestation de nos ludeurs, c'est-à-dire les cadres, les anciens dignitaires, je veux parler de Oye Gilavogui, malgré que lui, on l'a relaxé, je veux parler du président de l'Assemblée à mode d'Odamaro Kamara, je veux parler du ministre de la Défense, Dr Mohamed Djané, je veux parler de l'ancien premier ministre, Dr Kasori Fofana, et c'est là que je vais me limiter. Bim ! Djané est parti plusieurs fois à la CRIEF et on a demandé de payer caution, on a demandé des milliards, ces montants ont été proposés, il y a toujours eu opposition, opposition de la CRIEF, on dit Ali Touré s'est opposé à la libération de tel, Ali Touré s'est opposé à la libération de tel. Maintenant, j'explique, c'est les gros problèmes qui, c'est-à-dire qui, c'est-à-dire, c'est les problèmes du début de la transition, jusqu'à maintenant, qui sont tombés sur la tête de Siriki Amara, boum ! D'abord, je vais vous mettre une partie, c'est-à-dire vous rappeler d'une partie. La révélation n'est pas encore là. Vous rappelez cette partie, c'est quoi ? C'est la sortie, une sortie récente de Charles White qui était partie devant la CRIEF, là. Il avait dit le directeur ou le secrétaire quoi poursuivit, son ordinateur est où ? D'autres dossiers prennent les escaliers, d'autres prennent l'ascenseur. Beaucoup de cadres poursuivis ont quitté le pays, eux, ils sont partis comment ? Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, j'explique, hein ? Tout cette partie-là. Siriki s'est créé un réseau propre à lui, pensant être intelligent, pensant être malin, que tout le monde, ce réseau, l'un de ces réseaux-là, c'est quoi ? Tous les boss qui étaient au temps d'Alpha Kondé, la majorité qui sont sortis de la Guinée après le coup d'État, tous ces boss-là ont payé de l'argent à Amara. C'est-à-dire, c'est l'un de ces grands business, c'est lui qui a fait sortir ces cadres-là. Il les a fait évader. C'est comme s'il est complice de leur évasion. Donne-t-elle milliard, je te laisse, on va te laisser sortir. Celui qui a dit qu'ils sont venus pour arranger. Si lui, il était venu pour arranger, est-ce que lui-même va être le parrain pour faire sortir les cadres qui sont poursuivis juste pour faire plaire aux gens. Maintenant, je vous apprends, parmi les ludeurs qui sont en prison, on a le premier ministre Kassori. Apprêtez-vous parce que l'info, c'est du bon et il va trouver des milliards pour aller payer les médias pour venir me contredire. Mais je vais lancer le défi. Et ce défi est quoi ? C'est de faire sortir la personne et que la personne elle-même vienne me démentir. Aussi simple que ça. Voilà. Docteur Kassori est en prison. Docteur Kassori, il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit pour qu'on le libère. Il n'y en a pas. Ce qu'on n'a pas dit pour qu'on le libère. Il y a Docteur Kassori qui est en prison. L'une de ses filles qui est mariée légalement vivante au Canada qui est rentrée au pays est devenue maîtresse de Amara de Siriki. Je répète. L'une des filles de Kassori le ministre Kassori premier ministre mariée légalement est rentrée c'est-à-dire elle est devenue la maîtresse de Amara. Mughuli est venue Mughuli est venue Mughuli est venue jusqu'à BOUM grossesse est sortie de dents elle a même accouché mariage gâté cherchait arrangé étouffé 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 vous savez qu'on dit toujours le Mughuli ne se cache pas le Mughuli ne se cache jamais jamais de la vie jamais de la vie jamais maintenant l'un des arguments de Amara pour convaincre la famille qu'il va aider le président le père à sortir de prison et donner le pouvoir au père que tout ce qu'il dit à Jordan c'est ce que Jordan va faire c'est toi qui as dit c'est Riki aujourd'hui je vais exposer ça au monde entier le monde entier va le savoir car la vérité reste toujours la vérité et le peuple est et sera toujours le premier à être au gros plan donc peuple de Guinée c'est la première à vous donner cette nuit tardive la deuxième c'est encore plus boum 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 parce que toujours Siri qui est toujours lié à ça toujours tout tout tourne autour de lui tout tourne autour de lui quand on parle de l'échec de la transition quand on parle que la transition a échoué si vous voulez mettre les têtes hein quand tu prends Jordan parce qu'on va toujours prendre Jordan en premier parce que c'est lui le chef quand tu prends Jordan il faut mettre Amara c'est à dire quand tu prends Jordan tu mets une fois il faut prendre Amara tu mets 100 fois dedans tu mets tu prends Giba tu mets Giba 80 fois dedans et d'autres cadres de la présidence les amis inconnus civils de Jordan qui sont des ministres délégués VIP au palais le nombre on ne peut pas compter on ne peut pas parce que officiellement vous ne les voyez pas officiellement vous ne les connaissez pas c'est là qu'on parle de non débile tous ces membres là les amis d'enfance de Jordan c'est à dire Jordan il a pris le magot tous ses camarades avec qui il a eu à faire des bons moments allo je sais moi je sais moi qui est boss ici il faut venir alors toi Siriki toi Amara qui nous chante ça que vous êtes venu pour arranger regardez moi ces trucs c'est à dire inexplicables Amara met Kasori en prison ancien premier ministre Kasori en prison ancien premier ministre on a tout fait de libérer Kasori Amara a cherché Go pour faire Mughouli dans tout le monde entier il n'a pas vu c'est la fille de Kasori qui est encore mariée qui va en Mughou jusqu'à ce que la mettre enceinte c'est quelle foutaise ça bon on peut dire que c'est foutaise mais c'est le travail de Dieu parce que quand Dieu lui il fait son travail c'est quand il finit de faire son travail que tu peux c'est à dire tu t'assois tu fais des calculs tu te dis mais comment je suis arrivé jusqu'à faire tout ça là comment parce qu'aux yeux d'aujourd'hui ça va se savoir parce que c'est sorti sur les réseaux maintenant autour de toi toi Siriki ton gars il n'y a pas une personne en ce monde là malgré que vous n'êtes pas des amis d'enfance vous êtes vu comme ça tu as été recommandé par quelqu'un qui l'avait qui l'a confiance parce qu'il a toujours confiance en cette personne tu as été recommandé par cette personne cette personne a dit le petit je lui fais confiance il ne va jamais te trahir il ne va jamais te faire ça tu as dit d'accord et Jordan a dit d'accord c'est comme ça tu es venu il y a eu cette fraternité et quand tu avais passé les premiers communiqués on a vu que c'était un homme et que tu étais un peu dans l'émotion ça paniquait un peu c'est là qu'on a dit de trouver une femme pour faire pour lire les communiqués c'est comme ça Aminata est venue la dame Aminata elle est venue donc suite à quelques quelques communiqués passés par la dame après on n'a plus vu la dame et on n'a plus vu Siriki donc toi tu te permets que tu es venu pour arranger tu prends nos cadres tu les mets en prison le même cadres que tu as mis en prison tu pars faire mougouli avec sa fille en plus une femme mariée pendant que toi même tu es marié c'est quelle bêtise ça c'est qu'elle conourie ça donc c'est ça c'est rester dans les tiroirs c'est pas une affaire d'aujourd'hui étouffement sur étouffement étouffement sur étouffement ça même c'est petit les trucs qui sont sur Siriki mais je vais faire sortir one by one les trucs qui sont sur lui parce que quand tu fais des trucs toi tu vas dire que tu es intelligent que tu es malin que oui bon tu as le pouvoir tu as la force que tu peux maîtriser tout hein mais Dieu c'est le feu ils veulent ils veulent nous mélanger ils veulent nous mélanger maintenant tout ce que je dis il faut aller fouiller si c'est vrai ou si c'est faux aussi simple que ça il faut aller vous allez fouiller si c'est vrai si c'est faux la fille de Kasori qui a divorcé de son mari récemment parce que l'enfant n'était pas de son mari l'enfant est de Amara et ça ça ne peut pas se cacher parce que tu es marié l'autre est marié tu es parti la moumou pendant que tu sais que tu as mis le papa de cette dernière en prison après c'est pour aller dire à la famille de celle-là qu'au nom de te regarder que tu vas faire sortir le papa en prison et que tu vas aider son papa à prendre le pouvoir pour et